... Ouverture à Abidjan de la 3e édition du Salon de l'Immobilier de Côte d'Ivoire. Les détails dans cette édition. Coronavirus en Côte d'Ivoire, le ministère de la Santé rassure qu'aucun cas de décès lié à la maladie n'a été enregistré. Tournée de sensibilisation de la Direction régionale du tourisme de San Pedro pour présenter les opportunités du secteur d'activité. Mesdames et messieurs, bienvenue. La capitale économique ivoirienne abrite la 3e édition du Salon de l'Immobilier de Côte d'Ivoire. Il s'agit d'un rendez-vous des acteurs de l'écosystème de l'immobilier provenant du pays et de la sous-région ouest-africaine. L'ouverture de ce salon s'est faite à ce 14 mars du côté du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. On en sait plus dans ce reportage de Mon Désir Nassimento Odifini et Ismaël Doza. Elle s'est ouverte la 3e édition du Salon Sissi, le Salon de l'Immobilier de Côte d'Ivoire, et a réuni les acteurs intervenant dans le milieu de l'immobilier. Promoteurs immobiliers, aménageurs fonciers, notaires banques, cimentiers, agences immobilières, marchands et fabricants de matériaux immobiliers, tous se sont retrouvés au palais du Sofitel Hôtel Ivoire d'Abidjan. Ils sont venus présenter au grand public leurs innovations en matière de construction et d'aménagement du cadre de vie. Depuis sa toute première édition, nous nous sommes donnés trois missions. La première mission était de concevoir une plateforme qui rassemblerait tous les experts du secteur de l'immobilier et le grand public à la recherche d'opportunités immobilières. La deuxième mission était de créer un pôle de formation spécialisé en immobilier qui formerait, qui accompagnerait tous nos professionnels du secteur de l'immobilier. Et la troisième mission, non la moindre, était de créer un pôle d'information pour toute personne désirant avoir des informations, surtout ce qui est processus, procédure, administratif, régissant le secteur de l'immobilier ivoirien. L'innovation face au développement durable, c'est le thème choisi pour animer cette troisième édition du Sissi. Ce thème intéresse les autorités en charge du logement, de l'aménagement et de la construction qui placent l'innovation et le développement durable au cœur de la politique nationale d'aménagement du cadre de vie. Vous ne pouvez pas, n'est-ce pas, mettre à disposition 500 000 logements sans innovation, sans innover, sans le faire dans un schéma de développement durable. C'est pour cela que la thématique de ce salon est la bienvenue. Les promoteurs immobiliers, eux qui occupent une place importante dans le logement, comme l'entreprise Challenge, le bâtisseur et la société Tite Immobilier, ont réitéré leur participation au Sissi. Pour eux, ce salon est la plateforme leur permettant de présenter leurs innovations en termes de construction, de prix et modalités de paiement. C'est déjà la proximité qu'il y a avec les clients et l'accessibilité au niveau des stands et des offres. Les autres salons, on voit beaucoup plus ceux qui interviennent dans la chaîne, mais pas les constructeurs en tant qu'étal. Là, je les retrouve là véritablement. Le salon de l'immobilier de Côte d'Ivoire s'animera pendant trois jours avec des visites de stands, des conférences et des visites de chantier. Nous ouvrons le chapitre santé de cette édition en parlant de la lutte contre le coronavirus en Côte d'Ivoire, dans laquelle s'investit également le maire de la commune de Cocody, Jean-Marc Ayassé a rencontré ses administrés pour échanger sur les mesures à prendre pour éviter la contamination de cette maladie. Mon désir n'a ciment au défini. Maru Seri. C'est une rencontre entre le maire de la commune de Cocody et ses administrés. L'objectif est de sensibiliser les populations sur la maladie virale causée par le coronavirus. On réunit tous les chefs de communauté, les chefs de village, les chefs traditionnels, les présidents de syndic, les institutrices et tout, qui sont ces personnes-là qui sont en contact avec les populations et qui peuvent passer facilement et rapidement l'information et sensibiliser aussi les uns et les autres. Donc nous comptons sur eux pour sensibiliser tout le monde, pour leur faire comprendre que la maladie est grave, mais en prenant des precautions, nous pouvons éviter beaucoup de choses. Pour ce faire, c'est le directeur de l'Institut national d'hygiène publique lui-même qui est venu. Il est venu non seulement pour présenter la pandémie, son mode de transmission, mais aussi les mesures à prendre pour ne pas contracter cette maladie. Les mesures, c'est les mesures d'hygiène. C'est laver régulièrement le plus possible les mains à l'eau et au savon. Il faut avoir une hygiène de tousse, c'est-à-dire quand on doit tousser, il faut tousser dans un mouchoir en papier et vous mettez le mouchoir, vous le jetez dans la poubelle et vous lavez les mains après. Ou bien si vous n'avez pas de mouchoir, il faut tousser dans le creux du coude. Et c'est le plus important. Il faut rester en toutes circonstances serré parce que c'est une maladie qu'on peut prévenir. Les populations ont félicité le maire Jean-Marc Yassé pour son attachement et sa proactivité à lutter contre toutes sortes de maladies infectieuses. Une séance de distribution de gel désinfectant a clôturé cette rencontre. La Côte d'Ivoire a enregistré depuis le 11 mars dernier son premier cas de coronavirus. Il s'agit d'un Ivoirien âgé de 45 ans qui revenait d'Italie, rapidement mis en quarantaine. Depuis lors, les rumeurs les plus folles circulent en Abidjan, annonçant même le décès du malade. Eh bien non, il n'en est rien puisque l'Ivoirien contaminé est bel et bien vivant. L'information émane du docteur Joseph Beigné-Bivraud, directeur général de l'Institut national et de l'hygiène publique. Il l'a annoncé au cours d'une conférence de presse auquel on prépare nos reporters Florentine Jaha et Ezekiel Seri. Nadia Eounoud nous en fait le commentaire. À la date d'aujourd'hui, nous sommes à un cas confirmé et zéro décès. Le professeur Beigné-Bivraud est formel. L'Ivoirien de 45 ans contaminé par le coronavirus n'est pas mort. Il est vivant, mis en quarantaine et suit des soins intensifs. Mieux, toutes les personnes susceptibles d'avoir été contaminées avec lui sont mises en quarantaine. Elle supporte bien, je l'ai dit, les personnes qui étaient en contact avec elle supportent bien. Et la surveillance épidémiologique ainsi que le contrôle sanitaire à toutes nos frontières ont été renforcés afin de détecter précocement tout cas suspect. Face aux journalistes, le professeur Joseph Beigné-Bivraud a appelé les populations au calme en les rassurant que le dispositif sanitaire était renforcé au niveau de l'aéroport. Il a également invité les hommes de presse à rechercher les informations fiables. Le ministère de la Santé et de l'Higiene publique demande aux populations de garder le calme et les invite à respecter les mesures préventives déjà en vigueur. La bonne nouvelle est que le coronavirus régresse en Chine, l'épicentre de la pandémie. Les nouvelles contaminations régressent et les cas de guérison progressent. Dépistage du cancer du sein et du col de l'utérus au centre de santé communautaire de Gonzagueville dans la commune de Portboué. L'initiative est de la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire dans le but de prévenir et guérir les cas détectés chez les femmes des milieux défavorisés. Le reportage est de Walter Kofi et Ezekiel Seri commenté par Zeynab Dosso. 2 500 nouveaux cas de cancer du sein sont détectés chaque année en Côte d'Ivoire selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS. C'est pour freiner ce tueur silencieux que la Jeune Chambre internationale Abidjan-Ivoire en partenariat avec la Fondation BOA ont organisé la troisième édition du programme de dépistage gratuit du cancer du sein et du col de l'utérus. Ce sont environ 700 femmes que les organisateurs envisagent diagnostiquer les 13 et 14 mars au centre de santé communautaire de Gonzagueville. Nous savons tous que sur 10 cas, lorsque le cancer est dépisté très tôt, il peut se guérir. Au-delà de la campagne de dépistage, il faudrait souligner que lorsque des cas sont détectés, notre partenaire Hope Life se donne de pouvoir prendre en charge le suivi de ces personnes qui ont des lésions qui sont détectées, que ce soit pour le cancer du sein et le cancer du col de l'utérus. Le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, représenté par Dr Binate Fofana, a apporté son soutien à cette initiative. Pour elle, l'information et la sensibilisation des femmes se présentent comme une arme plus efficace face à ces maladies curables à condition d'être vite détectées. C'est le lieu même de saluer justement cette activité qui consiste à d'abord sensibiliser les femmes. Parce que la sensibilisation, elle est importante pour faire connaître même la maladie. Comme on le dit, il faut la connaître pour mieux la combattre. Un vaccin contre le cancer du col de l'utérus existe et est gratuit dans les centres de santé. Destiné aux jeunes filles âgées de 9 ans, le ministère de la Santé et de l'Hygène publique invite les parents à vacciner leurs enfants. Les femmes ont adhéré à la vaccination contre le cancer du col de l'utérus chez nos enfants de 9 ans. C'est un vaccin qui a été introduit il y a eu cela quelques mois et qui est gratuit, qui se retrouve dans tous les centres de santé. Dans ce mois de masse dédié au respect des droits de la femme, la JCI et ses partenaires en collaboration avec le ministère de la Santé tentent à travers cette initiative de mettre en avant un droit ultime des femmes, celui de l'accès aux soins de santé, celui de la vie. La jeune chambre internationale dans sa globalité entend poser ce genre d'initiative au niveau national ivoirien. Dans ce contexte, cette organisation a récemment procédé à l'inauguration de son siège local dans la ville de Boiflé, située dans la région de la Maraoué en Côte d'Ivoire. C'était en présence du premier magistrat de la commune, nous disent Charles Kwaku et Hervé Blayon. Un bâtiment flambant neuf d'une valeur de 28 millions de francs CFA. Il comprend une salle de réception, deux réunions, un bureau, trois magasins et deux studios. Pour la présidente locale de la JCI, jeune chambre internationale, la remise de ce bâtiment est l'occasion d'appeler au rassemblement des membres de cette organisation. Objectif, agir pour le développement local. Le mandat 2020 a pour signe s'unir dans l'action pour une OLM plus forte. Nous avons des projets éminents à venir, en l'occurrence le dépistage du cancer du col de l'utérus, les journées sportives et culturelles pour permettre aux populations d'être en harmonie avec la jeune chambre internationale Boiflé. Le président national de la JCI a exprimé sa joie de voir la construction de cet ouvrage porté à trois. Le nombre de sièges que comptent les 36 organisations locales. Il a invité les bénéficiaires à saisir cette opportunité pour promouvoir la JCI au niveau local. L'objectif d'avoir un siège pour une organisation locale est de lui permettre de pouvoir travailler en toute quiétude, en toute sérénité et surtout de donner une représentativité, une visibilité à l'organisation jeune chambre. Le COPSEN c'est une volonté de tous les membres de notre organisation d'avoir un siège digne de ce nom. Pour le premier magistrat de la commune de Boiflé, la JCI fait œuvre utile avec la remise de cet ouvrage. La jeune chambre forme les jeunes, la jeune chambre donne aux jeunes de prendre des initiatives et de pouvoir atteindre, n'est-ce pas, du fait de l'entrepreneuriat. Une remise de diplômes à de valeureux artisans de la promotion de la jeune chambre internationale a mis fin à cette cérémonie. Le président du conseil de la région des Grands-Ponts, Daniel Essiane Sesse, a récemment présidé la cérémonie marquant la fin de la session ordinaire du conseil régional 2020. Devant un parterre d'invités et une foule de curieux, il a dressé le bilan de ses un an de mandature à la tête de ce conseil régional. Découverte de ce bilan avec Pierre Tebeu et Richard Akeke. Un an seulement passé à la tête du conseil régional des Grands-Ponts et c'est la satisfaction générale. La première session ordinaire du conseil régional a permis au président du conseil de dresser le bilan des actions menées en faveur des jeunes et des femmes et passé en revue les grandes réalisations. A titre d'exemple, 200 jeunes ont reçu leur permis de conduire, 180 leur parchemin après une formation, dans le cadre du projet d'appui au renforcement de capacités en entrepreneuriat, les clés des ouvrages réalisés, remises, séances tenantes, aux chefs traditionnels. Même si ce bilan paraît satisfaisant, le professeur Cesse Essiane Daniel n'occulte pas les défis à venir. Nous avons accordé des permis de conduire à 200 jeunes. Notre souhait, c'est d'aller un peu plus loin. Nous avons également une convention pour les femmes, pour ne pas dire au profit des femmes, qui va permettre à nos mamans, nos soeurs, nos filles de pouvoir avoir accès à un crédit. Nous avons un projet aussi de plantation de manioc pour des jeunes. Nous avons sélectionné des jeunes à travers tous les villages, sans exception à aucune, pour que ces jeunes aient au moins à faire un demi-hectare de manioc. Il reste beaucoup à faire. Nous avons aussi notre plan stratégique qui sort très bientôt, qui va être validé, finalisé du 16 au 20 courant, donc mars. Donc c'est de tout cela que nous sommes venus parler. Les bénéficiaires n'ont pas manqué de féliciter le professeur Cesse Essiane Daniel, qui en si peu de temps passé à la tête du conseil, présente un bilan plus qu'encourageant, en prenant à cœur leurs préoccupations. Je ne peux qu'être ému, très ému même d'ailleurs, parce qu'il y a aujourd'hui le problème de formation qui est là, et nous les jeunes, vraiment on avait besoin de cette formation-là. C'est la joie au cœur, je dis merci au président du conseil régional, et c'est une belle initiative qui profite à toute la jeunesse des grands-ponts. De 18% lors de la prise de fonction il y a un an, le conseil régional a fait un bond pour atteindre un taux de 52% des travaux et ne compte pas s'arrêter en si bon chemin. Le conseil régional des grands-ponts entend mettre en œuvre son dynamisme pour la réalisation des chantiers titanesques, notamment la construction des ouvrages hydrauliques, des routes et des hôpitaux pour le bien-être de la population. San Pedro, dans le sud-ouest de la Côte d'Ivoire, la localité est une destination touristique riche et porteuse d'affaires. L'information a été donnée par la directrice régionale du tourisme de San Pedro lors de sa récente tournée de sensibilisation. Une rencontre qui aura permis d'inciter les professionnels du secteur touristique et assimilés à prendre conscience des opportunités de leur secteur et de se mettre en règle en vue de leur professionnalisation. Abel Kouaou, Nadia Eounoud. Ça c'est une serviette étale que le ministère du tourisme a en train de mettre à la disposition de tous les établissements, que ce soit les hôtels, les restaurants, les maquis, les bars, ainsi de suite. Dans la ville balnéaire de San Pedro, la directrice régionale du tourisme est en pleine sensibilisation des professionnels et autres acteurs assimilés du secteur touristique du Bas-Sassandra. Ils sont promoteurs de restaurants, maquis, bars, boîtes de nuit, café, salons de thé et assimilés à s'imprégner des opportunités qu'offre le tourisme régional. Les acteurs de l'industrie touristique ont été sensibilisés aux risques et menaces sécuritaires, invitant par la même occasion les professionnels à se mettre en règle. C'est la visite des inspecteurs du classement. La visite des inspecteurs du classement ne s'annonce pas. Ils vont arriver un matin, ils veulent vous trouver dans votre état naturel. Parce que si on vous dit, c'est demain, ils viennent, tout le monde va faire tout propre et puis dès qu'ils tournent le dos, on redevient comme avant. Ils ne nous avertiront pas. Ils vont même arriver en ville, ils vont vous inspecter sans que je ne sois au courant. Président de cette séance de sensibilisation et d'information, le sous-préfet central de San Pedro, Cuné Capier, qui parlait au nom du préfet de région. Il a affirmé l'accompagnement du corps préfectoral dans les actions du tourisme local. Pour lui, rempli ses devoirs et bénéficier de ses droits, feront des acteurs du secteur de tourisme des citoyens, faisant preuve de civisme social, attitude qui contribuera au développement de ce secteur et au rayonnement de la région de San Pedro. C'était la dernière information de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Très bonne suite de programme sur Business24 Africa. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada 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 – Sous-titrage Société Radio-Canada